Radio VL, premier média de jeunes en France. Bonjour ! Disons que là, je suis entouré de beaucoup de gens. Ça me fait peur, j'ai pas l'habitude, mais on fait avec. Dans un plan personnel, c'est vraiment spécial. J'ai connu des conventions comme Epita, des conventions qui étaient vraiment petites, mais vraiment confidentielles, vraiment personnelles. On était vraiment réunis à travers un public de geeks assez hardcore, assez spécialisé. Et plus ça évolue, plus je me rends compte que les conventions, la culture banca, la culture populaire en quelque sorte, c'est populaire, comme son nom l'indique. Et du coup, ça commence à dépasser beaucoup plus le cadre des initiés et des spécialistes en quelque sorte. Moi, je suis team fusionnons-tout. Je suis team justement le fait qu'ils ont fait Paris Manga. Je vais tarnuer, excusez-moi. Je suis team tout, en l'occurrence. C'est une bonne chose, je pense, qu'ils aient fusionné les deux. Certains pensent qu'ils devraient avoir le même égard en ayant chacune leurs conventions. Un peu comme à l'époque où il y avait eu Comic-Con et Japan Expo qui étaient ensemble. Et finalement, ils ont eu chacun leurs propres conventions. C'est vrai que la culture maintenant comics, sci-fi, tout ça, est devenue tellement grande, avec les films Marvel et DC en ce moment, que ça mériterait un gros espace de convention à eux tous seuls. Mais je pense que le fait qu'ils soient ensemble et se côtoient, ça fait que les deux univers s'entrecroisent, les deux univers se superposent. Et que finalement, entre le fan de Naruto et le fan d'Avengers, il n'y a peut-être pas tellement de différence que ça. Il y a peut-être un bon terrain d'entente. On aime tous les robots géants, les extraterrestres, le fantastique, le merveilleux, l'ailleurs. On a énormément de points communs. C'est juste que peut-être on a des directions artistiques différentes, des styles différents, des conneries différentes. Chacun ses nanars, chacun ses clichés. Mais peut-être qu'on peut aller au-delà des clichés, au-delà des préjugés auxquels on aime bien se moquer dans tel ou tel médium. Au-delà de tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Et c'est bien qu'il y a un mélange des cultures. Pour moi, je pense que la culture ne peut s'enrichir qu'à travers la mixité et à travers les rencontres des pays. Un peu d'Occident par là, un peu d'Orient par là, au même endroit. C'est à la terre entière. C'est à la terre entière. C'est à la terre entière. En général, la japonimation, c'est dur à suivre maintenant. Parce que plus on avance, plus le nombre de productions animées l'animé japonaise augmente d'année en année. Ça devient très difficile de pouvoir tout voir. Certaines séries arrivent à sortir du lot, d'autres sont dans la norme, d'autres ont leur pointe du doigt et on rigole très fort. Mais on n'a jamais eu une production à la fois aussi variée, à la fois aussi uniforme. Mais je pense que la variété existe. Peut-être qu'il y a des années avec et des années sans. On a toujours des projets qui sont artistiquement ambitieux, on a toujours des globbusters adaptés de manga qui permettent de s'ouvrir vers un public plus large comme l'attaque des titans par exemple, le gros succès récent public. Alors que ça reste quand même à la base un manga assez sanglant, assez dur, loin des Naruto et compagnie. Peut-être que c'est justement qu'on est à travers la génération Game of Thrones, Walking Dead, où maintenant même le grand public, même papa, maman, peuvent se permettre de regarder des choses plus sanglantes, plus dures et aptes.